Il y a une halacha extraordinaire dans les lois de Pourim, ramenée dans le Shulchan Aruch, Siman Tavresh Pechet, Sifhe, Parouz Ben Yombo Karoui Parouz. Expliquons. Durant la fête de Pourim, parmi les grandes mitzvot de cette grande fête, nous avons la mitzvah d'écouter la Megillah, pour tout le monde, les hommes et les femmes, le soir de Pourim et le matin de Pourim. Toutefois, vous savez que normalement, la majorité du monde lit la Megillah le XIV Hadar, mais dans certains endroits, la Megillah est lut le XV Hadar. Cette différence est due au miracle qui s'est produit entre toute la région, toute la contrée des différentes provinces de Asuérus, de la Perse et de la Med, Paras ou Badaï, mais le miracle dans la capitale de Shushan s'est produit le XV Hadar. Donc, toutes les villes entourées de murailles depuis la période de Yahushua Bin Nun lisent la Megillah le XV Hadar. C'est ce qui est le cas, notamment pour Yerushalayim. Comment on définit une personne qui se trouve dans un endroit ou dans un autre ? Selon quels critères on va définir s'il devra lire la mitzvah de la Megillah ainsi que toute la journée de Pourim ? Il devra-t-il la faire le XV Hadar ou le XIV Hadar ? Sur ça, l'Allah nous dit « Peroz ben yomo karui parouz » C'est-à-dire, si le XIV Hadar je me trouve dans un endroit où on lit et on fait Pourim le XIV Hadar je ferai la mitzvah de Pourim le XIV Hadar. Cependant, si je me trouve le XV Hadar dans un endroit comme Yerushalayim par exemple où on fait Pourim le XV Hadar je ferai Pourim le XV Hadar. Il y a une question de Halakha pour celui qui se trouve le XIV par exemple Abdebrak où on fait Pourim le XIV et il se retrouve le XV Hadar et Yerushalayim devra-t-il faire Pourim deux fois ou non ? Je vous laisse regarder dans les décisionnaires tout le monde parle de ça c'est une grande discussion dans la Halakha. Revenons à ce qui nous intéresse « Peroz ben yomo karui paroz » C'est-à-dire, qu'est-ce qui définit quand est-ce que je dois faire Pourim ? C'est là où je me trouve le jour de Pourim Si le jour de Pourim je suis dans un endroit où on fait le XIV, je ferai le XIV Si le jour de Pourim je me trouve dans un endroit où on fait le XV, je ferai le XV Hadar. Cependant, Rav Biderman, dans son CFR BR Achaïm sur Pourim soulève la question suivante Voilà que l'agmara au traité Mabamatra d'Afret Amoudalef Et le Shulchanauk dans Yoredéa Simadresh Nulvav nous dit qu'il y a différentes mesures de temps qui vont définir à partir de quand une personne s'appelle Benir Dans chaque ville, il y a des devoirs communautaires A partir de quand on va dire qu'une personne s'appelle résident de la ville pour payer les différents impôts les différentes taxes, habitations selon la Alaha Or, il y a dans ces critères aucunement la notion du jour Dans certains cas c'est un mois dans d'autres cas c'est douze mois il y a différents critères de temps mais jamais la notion du jour Pourquoi Pourim est différent des autres lois de la définition d'un résident d'une ville puisqu'on dit on regarde aujourd'hui le jour de Pourim là où tu es ce sera ton jour de Pourim ça c'est la question Sur cela Rabbi Derman propose une réponse extraordinaire Nous savons qu'à Pourim nous avons le devoir d'effacer le nom de Amalek Qu'est-ce que Amalek ? Il y a plein de définitions dans l'enjeu de cet ennemi d'Israël de cet ennemi d'Akanosh Mahoukou qui s'appelle Amalek et une des notions répandues dans les Sfarim c'est qu'Amalek veut embrouiller l'homme et le mettre dans un état d'abandon de déprime c'est-à-dire que l'homme se dit c'est ce que va dire Amalek le Yézerara et lui dit regarde dans ta vie tu as fait beaucoup d'averotes tu as fait beaucoup de choses incorrectes et il lui rappelle son passé et il lui rappelle son passé de sa jeunesse ou son passé la faute qu'il a commise la veille ou l'avant-veille etc. Le jour de Pourim nous nous concentrons sur l'avenir nous nous concentrons comme si Ben Yomo comment nous avons dit Parouz Ben Yomo Karoui Parouz la notion de Ben Yomo dans la Halakha c'est une notion qui dit que on considère comme si aujourd'hui tu es né Pourim c'est oublier mettre de côté le passé le passé négatif et prendre un nouveau débarrage prendre un nouvel élan et de dire à partir de maintenant tout va changer ma vie va être meilleure sans se référencer au passé le passé détruit l'homme le passé abîme l'homme le passé embrouille l'homme le passé ronge l'homme le jour de Pourim c'est un jour où on est capable et on a les moyens de tout recommencer à zéro Pourim est défini selon le jour même si aujourd'hui tu es dans un endroit où Pourim c'est le 14 et bien Pourim c'est le 14 si tu es dans un endroit où Pourim c'est le 15 et bien Pourim ce sera le 15 Pourim se définit selon son jour Pourim c'est un nouveau débarrage Pourim d'ailleurs c'est la fin de l'année selon les mois de la Torah l'année commence en Issan nous sommes donc le 15 Hadar l'année se termine dans deux semaines nous sommes le 14 Hadar dans 16 et 15 jours l'année se termine en Issan nous allons vers le fleurissement nous allons vers le printemps nous allons vers un nouveau démarrage et à Pourim on peut tout recommencer en mettant de côté tout le passé oublions le passé avec un nouvel élan reprenons l'histoire reprenons le dessus n'ayons peur de rien du tout ne déprimons de rien du tout Pourim c'est pour ça que c'est la fête de la Simra face à Kadoj Moukou que toutes les épidémies du monde les guerres les malheurs les maladies les drames soient oubliés et que nous puissions redevenir un bénie au mot c'est à dire comme si aujourd'hui nous sommes nés et dans cette renaissance de l'être on peut repartir en turbo on peut repartir pour tout reconstruire Pourim Sabeach ...